... Merci, M. le Président, de nous avoir donné la parole. Nous sommes, M. le Président, totalement solidaires des arguments qui viennent être développés par les conseils de M. Toumbadjakite. M. le Président, nous ne sommes pas surpris que cette question soit soulevée par un représentant, bien entendu, de la Cour pénale internationale. Ce que nous savons, M. le Président, dans ce dossier, et ce qui se trame, c'est une possible requalification des infractions ou des faits pour lesquels nos clients sont poursuivis. Nous ne l'accepterons pas. Ce dossier a été instruit pendant 13 ans, que le dossier a été instruit par les magistrats instructeurs. Nous savons que la Cour pénale internationale est à la trousse et que les formations, M. le Président, se tiennent en cours de procès parce qu'on n'est pas content de l'ordonnance de renvoi et on veut aller sur un terrain et sur la base des infractions qui ne sont pas prévues par notre Cour pénale à l'époque des faits. Donc, comme Frère l'a rappelé tout à l'heure, les faits pour lesquels les clients sont suivis sont prévus par le Cour pénale de 1998 au moment des faits. Et à ce stade, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, n'étaient pas prévus par notre Cour pénale à l'époque. Et le statut de Rome, l'article 28, n'était pas internalisé. Excusez-moi, internalisé, merci de m'avoir prêté le mot. Sur ce terrain, nous attendons fermement et nous ne sommes pas surpris. Donc, comme il l'a rappelé, qu'on permette à ce que des questions qui se rapportent aux faits et les infractions pour lesquelles nos clients sont poursuivis, que le débat soit circonscrit sur ces faits-là. Là où nous sommes, nous défendons des gens, M. le Président, qui risquent, sur la base des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis, la perpétuité. On ne peut pas jouer avec ça. Il y a des qualifications précises qui sont là, sur la base desquelles ils sont poursuivis. Cet impérialisme judiciaire ne marchera pas. Sur la base de cette déclaration, M. le Président, nous vous prions de bien vouloir prendre votre responsabilité en tant que président de cette audience pour pouvoir recadrer les faits, ne pas permettre ni à en accuser de nous d'extrapoler les faits, d'être collés aux faits qui sont là, de parler dans la langue que tout le monde comprend. Et c'est en cela que j'interpelle, M. le Président, votre Auguste au tribunal, pour que vous puissiez recadrer les choses et prendre votre responsabilité. Je vous remercie. M. le Président, puisque c'est nous qui avons... M. le Président, j'ai dit tantôt que la question des qualifications des crimes contre l'humanité est une question qui a été définitivement tranchée. Ceux qui veulent aujourd'hui faire revenir cette question dans ces débats, M. le Président, en ont saisi la Chambre de contrôle de l'instruction. Elle les a déboutés par voie d'appel. Les mêmes se sont pourvus en cassation. Et la Cour suprême, M. le Président, a confirmé. Et le motif, M. le Président, un confrère l'a rélevé, la Cour suprême a rélevé, a retenu comme motif la non-rétroactivité du Code pénal du 26 octobre 2016. Parce qu'au moment des faits en 2009, cette infraction des responsabilités, des commandements, M. le Président, n'était pas une infraction à la loi pénale guinéenne. C'est ce qui a été retenu. M. le Président, nos clients sont renvoyés devant vous pour des faits précis. L'ordonnance des renvois et des réqualifications des faits, M. le Président, cette ordonnance, elle est claire. C'est votre acte de saisine. Du coup, vous avez saisi des faits qui s'y trouvent. Dans cette ordonnance, il n'est nullement question, M. le Président, des commandements. Et cette ordonnance, M. le Président, à date, elle a été complétée par les arrêts qui sont intervenus. Donc, dire que la question des qualifications peut être remise en cause devant vous, cela n'est possible que s'il n'y avait pas une décision de justice définitive par rapport à la dite question. Mais à date, cette qualification ne saurait être retenue. Sinon, nous serons, nous irons à l'encontre de cette décision qui est déjà intervenue. Je vous remercie. M. le Président, le ministère public et la partie civile qui ne trouvent plus de recettes dans le droit stricto sans su pour étayer leurs accusations et qui voient l'ordonnance de renvoi livrée à l'autodafé à la désarticulation qui craignent de voir désormais beaucoup d'accusés les échappés veulent revenir sur le vomitif à l'origine que c'était un crime contre l'humanité Il y a eu la disqualification de cette infraction parce qu'on avait voulu que ce soit les autorités et nos juridictions nationales qui aient connaissance de cette affaire. Elle a été requalifiée en crime simple conformément à notre législation. Il y a eu un arrêt de renvoi qui vous saisit de faits précis desquels on ne peut admettre que nul ne nous en éloigne. C'est pourquoi M. le Président M. les Assesseurs nous vous savons très attachés à la loi à la légalité et votre rigueur votre vigueur intellectuelle votre grande maîtrise des dossiers vous feront trancher cette question sur le siège pour que le cours normal de cette histoire n'échappe pas aux autorités à la population et que la distraction ne trouve place. Je vous remercie. Mais je voudrais ajouter pour le compte de mes confrères de la défense c'est ça la défense dans sa diversité la défense dans l'opposition les animaux dans un même enclos mais qui ne prennent pas le même brévage quand on s'attaque à la stratégie de défense de tomba nous nous rendons compte que si nous utilisons le thermomètre qu'elle est payante et dérangeante je vous remercie je vous remercie qui a suscité un débat entre les partis à ce procès la question de la qualification et de la requalification Monsieur le Président nous sommes entre professionnels de droit nous savons les étapes pendant lesquelles la qualification et la requalification interviennent vous êtes saisi votre tribunal est saisi par une ordonnance de renvoi et qui a renvoyé les personnes devant votre tribunal pour des faits visés Monsieur le Président on veut vous faire croire à cette phase d'instruction définitive que la question de requalification n'est pas possible Monsieur le Président elle est belle et bien possible mais en quelle matière en quelle méthode c'est la question qu'on se pose devant le juge d'instruction les faits initialement poursuivis par le parquet par le requisitoire introductif ces faits ont été requalifiés devant le juge d'instruction c'est une étape le pôle des juges d'instruction a requalifié ces faits bien entendu suite à un requisitoire supplétif du parquet le pôle des juges d'instruction a requalifié en effet de complicité c'est un droit conféré au juge d'instruction Monsieur le Président devant votre tribunal aussi la question peut être débattue c'est la loi qui le dit Monsieur le Président mais en le faisant comment ? en le soumettant au débat et nous sommes dans le débat nous sommes dans le débat on veut vous faire croire que la possibilité de requalification n'est pas possible elle est belle et bien possible Monsieur le Président elle est belle et bien possible donc c'est pour vous dire Monsieur le Président que contrairement à ce que la défense est en train de dire pour dire que telle question ne doit pas être posée par rapport aux faits tendant à requalifier les faits Monsieur le Président cet argument c'est sans objet votre tribunal peut bel et bien soumettre cette question au débat et dans la décision à intervenir requalifier les faits initialement renvoyé devant vous par l'ordonnance au renvoi et également on vous fait comprendre que les faits ont été commis sous l'empire de l'ancienne loi les lois de procédure sont d'application immédiate c'est un principe Monsieur le Président et je vous remercie tout en vous disant que la requalification elle est belle et bien possible devant votre tribunal tout en soumettant la question au débat je vous remercie